Une échelle à poissons pour vaincre la bilharziose. Un million et demi de personnes vivant sur les rives des fleuves pourront éviter la contamination de la bilharziose grâce à la construction d'une échelle à poissons qui restaura l'équilibre écologique. Bonjour, je suis Elisabeth Huttinger et voici la crevette géante qui peut arrêter la transmission de la bilharziose tout simplement parce qu'elle mange les escargots aquatiques qui hébergent le parasite. Le Sénégal en Afrique de l'Ouest a malheureusement le taux de transmission de bilharziose le plus élevé au monde. Un million et demi de personnes qui vivent le long du bassin du fleuve Sénégal pourront être protégées de la bilharziose lorsque nous aurons restauré la présence de la population de crevettes qui existait avant la construction du barrage de Diama. Entre 1920 et l'année de la construction du barrage en 1986, le taux de bilharziose était de 1 à 4%. Aujourd'hui, dans la même zone, jusqu'à 80% de personnes d'une même localité sont infectées. Notre étude préliminaire montre que dans les villages où les crevettes sont présentes au niveau des points d'eau, le taux d'infection est deux fois plus bas et la charge parasitaire dix fois inférieure que dans les villages témoins où il n'y a pas de crevettes. Mais nous ne pouvons pas protéger un million et demi de personnes si les centaines de milliers de crevettes que nous apportons ne peuvent pas se reproduire elles-mêmes. Et le seul moyen pour que cela soit possible est d'installer une échelle à poissons à la base du barrage qui permettrait à l'espèce de grimper dessus jusqu'au fleuve et de continuer sa migration en eau douce, se réimplanter sur les berges et manger les escargots responsables de la transmission de la bilharziose. Cette espèce de crevette vit en eau douce mais a besoin d'eau saumâtre pour faire éclore ses œufs et faire croître ses juvéniles. Cette année, nous avons découvert que des milliers de crevettes ayant survécu à la construction du barrage s'entassent tant bien que mal en aval de la construction. Or, cette espèce avait l'habitude de migrer chaque année sur plus de 1500 kilomètres de berges du grand fleuve continental, le fleuve Sénégal. Les crevettes qui ont survécu ces derniers 25 ans ne se sont pas installées le long du fleuve mais à la place n'ont fait que des allers-retours dans l'estuaire, ici en jaune, de l'eau salée en bas jusqu'en haut où elles trouvent un peu d'eau douce. Comme d'autres crustacés, ces crevettes marchent et sautent par-dessus le barrage où elles pourront atteindre les escargots et par conséquent éliminer les parasites qui vivent dans l'eau. Pour nous assurer du succès de la construction de l'échelle sur le barrage de Diama, nous allons d'abord installer une petite échelle au niveau d'une digue où il sera facile d'étudier le comportement des crevettes. Il y a une espèce antigène de crevettes d'eau douce dans chaque rivière africaine. Mais il n'y a toujours pas une seule échelle à poissons sur tout ce grand continent. Cette échelle servirait non seulement à réduire une maladie d'importance globale mais aussi à pérenniser par l'élevage une pêche contrôlée et la commercialisation de ces crevettes. Cette échelle servirait aussi d'exemples et de modèles pour relâcher toutes les crevettes d'eau douce d'Afrique qui se sont retrouvées bloquées par la construction de barrages aggravant ainsi considérablement l'épidémie de bilharziose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501